salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est l'or le vent d'état avec vous on est mercredi le 3 février donc c'est ça alors on commence sans perdre beaucoup de temps tout d'abord avant d'aller plus loin j'aimerais juste remercier tout le monde pour vos commentaires tout le monde pour vos likes et pour vos visionnements et pour votre support et vos encouragements j'essaie de répondre à tout le monde sur les commentaires quand je peux je peux si je peux répondre je peux répondre mais j'essaie de laisser aucune personne sans réponse ok donc encore une fois je vous remercie la famille sinon je veux remercier mes quatre pattes rayon j'en ai reçu un hier tout d'abord mon premier patrie en avis enzo lapino mon deuxième money mon troisième amelia koubi et mon quatrième franck c37 bienvenue à toi et merci pour ton patron aussi si vous voulez faire partie de ce petit mouvement c'est pas quelque chose de waouh c'est pas quelque chose de spécial c'est juste pour supporter la chaîne et pour voilà me supporter et en même temps je dis votre nom dans chacune de mes vidéos et je vous remercie en pleine vidéo dans chacune de mes vidéos ok donc le liquide juste en dessous de mes vidéos si vous voulez le faire faites le si vous n'êtes pas le si vous voulez pas le faire il ya aucun problème vous allez toujours rester le même à mes yeux et je vais toujours vous aimez donc voilà ça on commence aujourd'hui xrp à 47 sous une baisse de 1.97% toujours en dollars canadiens donc le market cap 21 milliards une baisse de 0.719% et le volume dans les dernières 24 heures on parle de 11 milliards une baisse de 59.80% le sur collecting supply toujours 45 milliards de xrp en circulation ok donc le market cap on parle de 1 trilliard presque 400 milliards donc il ya eu il ya de l'argent qui est entré mais pas dans xrp donc mais le volume dans les dernières 24 heures on parle de 186 milliards donc aussi ça s'est ajouté je pense qu'il ya 10 milliards qui s'est ajouté et la btc dominas 62 points 1% elle n'arrête pas de baisser ok donc voilà ok saut là on va parler un peu de la charte encore une fois je suis pas un trader je suis pas un expert donc ne suivez pas ce que je fais dans le trading c'est juste que j'aime faire ça j'aime jouer avec ça je fais beaucoup plus que ça c'est juste que maintenant je suis gêné pas le temps et mes vidéos ne sont pas basées sur le trading donc je vais juste passer sur ça quelques secondes pour vous montrer peut-être qu'est ce qui va se passer ok donc là on voit dans le mec dit le moment d'homme des sellers des vendeurs est en train de s'en aller mais on est dans la 4 heures donc chaque bougie elle vaut quatre heures ce n'est pas un gros time frame le daily le weekly et les mantelés sont beaucoup plus fort que le for our time frame mais pour cette vidéo pour maintenant on va juste utiliser ça ok donc on voit que le momentum des vendeurs il est en train de s'affaiblir donc bientôt le moment d'homme des acheteurs va venir on voit ici que il a bien rôle ce niveau là qui est le 35 sous donc dans le fibonacci retracement on parle de 0.78 fibonacci retracement donc on voit vraiment voilà une fois deux fois trois fois trois fois il est resté sur ce support maintenant on voit qu'il forme comme un petit triangle est ce que il va aller hop ou est ce qu'il va aller d'un ça c'est à voir donc là maintenant il est dans un moment critique où xarp va faire une décision est ce qu'il va les hop où il va les tins s'il va les hop on parle de 43 sous et on va voir s'il va transverser cette résistance s'il va d'un on va voir s'il va retester le 35 sous si le transperse ben on pourrait voir facilement je dirais voilà je dirais le 31 sous et s'il transperse 31 sous on pourrait voir le 24 sous mais moi je penserai pas je à mon avis encore une fois je suis pas un trader à mon avis il ne va pas tant à mon avis il va monter donc on verra qu'est ce qui va se passer voilà c'est juste une petite analyse ce n'est pas quelque chose de gros ce n'est pas quelque chose de waouh ne vous basez pas sur ça mais voilà le market ne te donne rien il nous donne rien en ce moment on a rien sur quoi jouer mais j'essaie juste de trouver quelque chose pour vous donner quelque chose pour voilà vu que vous n'êtes pas des traders vous n'avez pas de connaissances sur ça donc j'essaie juste de vous donner un petit film sur ça ok donc on avance au premier article de la journée ok donc vous vous rappelez la dernière fois je vous ai parlé de xrp peut-être il deviendra une monnaie stable et global un prix fixe ok et c'est pas moi qui l'avait dit parce que moi je suis pas un conspirationniste je ne crée pas des histoires il ya des gens qui pensent que je vends du rêve il ya des gens qu'ils pensent que je ne sais pas quoi mais moi je lis juste qu'il ya devant moi je fais mes recherches sur les gens qui contrôlent le monde sur les banquiers sur des groupes sur des organismes etc etc et je vois qu'est ce qu'ils disent et je vous montre ce qu'ils disent devant vous honnêtement sans bullshit sans voilà truc d'illusion je sais pas quoi mais une fois dans une de mes vidéos je vous ai parlé de d'un groupe le g30 un groupe de banquiers d'élite ils ont parlé de xrp comme quoi il le voyait comme un global stable coin une monnaie globale stable un prix fixe pour les paiements transfrontaliers ok je sais pas si vous vous rappelez mais dans une de mes vidéos vous pouvez revenir en arrière vous allez voir et là maintenant le 26 novembre 2019 alors là on parle de payment canada payment canada on parle pas d'un blog du coin ou un blog de ton ami ou un blog de un dégât de la xrp community je sais pas quoi là on parle de payment canada on parle d'un vrai site ok payment canada et là on voit comment les paiements transfrontaliers évoluent et encore une fois je ne vais pas tout lire parce que c'est très 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 lent mais je vous encourage à lire tout ça je vais mettre le link de cet article en dessous de la vidéo je vous courage je vous encourage fortement à lire ça parce que vous allez comprendre ce type et à vous allez comprendre qu'est-ce qu'un paiement transfrontalier vous allez comprendre l'aperçu des paiements transfrontaliers vous allez comprendre les règlements transfrontaliers des correspondants bancaires donc si vous voulez juste investir sur xrp pour investir sur xrp et voilà tu m'écoutes à nice j'aime ce que tu dis je vais investir c'est bien bravo je suis content de t'avoir aidé mais si tu ne lis pas ça et tu ne comprends pas c'est quoi un paiement transfrontalier c'est quoi tous les choses qui englobent les paiements transfrontalier tout ce qui est autour les paiements transfrontalier toi même tu ne pourras même pas expliquer les choses à quelqu'un d'autre ou un membre de ta famille ou ou un ami ou ou je ne sais pas tu comprends donc même si quelqu'un te demande une question sur ton investissement tu ne pourras même pas le répondre parce que tu sais même pas pourquoi tu as investi et tu as investi parce que tu as suivi quelqu'un sur youtube ou tu as investi parce que tu as suivi la xrp community sur twitter etc mais donc je vous conseille les amis s'il vous plaît pour votre propre knowledge le respect votre respect comme vous même vous vous donnez un respect lisez ça lisez le jeu je suis pas en train de vous dire apprenez le parker mais lise lisez le et prenez en considération quelques termes et gardez les en tête ok ça va vous aider dans le futur à parler de ces choses là à avoir des débats à ça à débattre à dialoguer et voilà et vous aussi vous allez avoir l'air intelligent bien sûr ok donc le but de cet article c'est ce que je voulais vous montrer donc on voit ici on descend on parle de règlement transfrontalier des camps correspondants bancaires on parle de swift vraiment beaucoup on parle de organismes de paiement des prix transfrontalier de transfert paytech risques associés aux correspondants bancaires monnaie numérique et règlement transfrontalier monnaie numérique de la banque centrale et règlement transfrontalier ok donc là on parle de dlt on parle de cbd6 et là c'est quelle année 2019 26 novembre 2019 avant que tout ce bordel arrive avant que voilà l'événement qui nous qui nous a tous mis en prison je ne sais pas quoi avant que tout ce bordel arrive paiement canada elle a parlé de ça donc maintenant où je veux en revenir je veux revenir à ça et c'est ça que je veux vous montrer voilà donc stable coins pour les paiements transfrontalier vous vous rappelez je vous ai parlé du g30 il a parlé de xrp le groupe de 30 banquiers d'élite ont vu xrp comme un stable coin comme une monnaie globale stable pour les paiements transfrontalier et la paiement canada regardez stable coin fait référence à une classe de monnaie numérique qui sont relativement stable en termes de prix les stable coin offre un traitement instantané et une sécurité des paiements comme le font de nombreuses crypto monnaies ils offrent également une stabilité par rapport à leur parité avec les monnaies fiduciaires deux monnaies numériques qui entre dans cette catégorie sont la monnaie numérique native de réponses net repos xrp et la crypto monnaie native du réseau steller la steller l'humain xlm je répète deux monnaies numériques qui entre dans cette catégorie sont la monnaie numérique native de réponses net repos xrp et la crypto monnaie native du réseau steller la steller l'humain xlm repos et stères permettent des paiements transfrontalier plus rapide et plus efficace que les correspondants bancaires cependant il diffère en ce que repos se concentre sur l'amélioration du règlement transfrontalier entre les banques internationales tandis que steller se concentre sur la fourniture de services financés de paiement transfrontalier à faible coût à l'utilisateur final et à la population non bancarisé est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire payment canada le dit elle aussi qu'elle voit xrp je ne vais pas parler d'excellents parce que cette chaîne est basée sur 2 sur xlp je suis pas en train d'insulter xlm c'est un bon truc vous pouvez l'acheter faites vos recherches dessus il ya des chaînes youtube sur xlm seulement mais là on parle de xrp il ya qu'elle est juste une semaine ou deux semaines je vous ai parlé d'une xrp pourrait devenir une monnaie globale à un prix fixe et là on voit maintenant 2019 26 avant 2019 payment canada parle de la même chose comme quoi xrp pourrait devenir une monnaie globale stable pour les paiements transfrontalier ok donc n'écoutez pas ce que quelqu'un n'écoutez pas votre entourage ou vos amis ou ou twitter ou je sais pas des gens tu sais d'avance qu'ils n'ont pas des connaissances sur tout ça ils vont avec les feelings ils vont avec les avec avec les émotions ils vont avec un bon je ne pense pas à moi ah non je ne pense pas moi non je ne pense pas mais je m'en fous je m'en fous si tu penses ou tu penses pas tu es un mec comme toi et moi mais moi pourquoi je suis beaucoup plus fort que toi beaucoup plus différent que toi c'est parce que moi je suis curieux et je veux comprendre les choses je suis pas dans mon coin en train de penser un nom je ne pense pas moi je suis là en train de chercher moi je cherche et trouver la réponse à des questions et la réponse tu peux la trouver si tu fais les bonnes recherches bm de canada et le g30 parle de la même chose xrp stable coin global une monnaie globale stable au prix fixe pour les paiements transfrontaliers ok on continue repos permet aux entreprises multinationales de régler des paiements transfrontaliers en transférant xrp via le réseau repos ce qui se traduit par une liquidité à la demande les trois parties des écosystèmes repos sont les serveurs qui gèrent le registre client intermédiaire contrairement à bitcoin et théorium réponses n'exécute pas de preuve de travail ni de mécanisme de consensus de preuve d'enjeu au lieu de cela les transactions reposent sur un problème général byzantin protocole de consensus connu sous le nom de passerelle ripple pour valider les soldes des comptes et les transactions du système le processus le processus de règlement ripple implique la création d'une transaction qui est signée par le propriétaire du compte est soumise au réseau les transactions mal formés seront immédiatement rejetés sinon elles sont provisoirement incluses dans le groupe dans le grand livre qui est le xrp ledger le réseau ripple possède de nombreux le de validation qui sont utilisés pour valider et vérifier les transactions pour qu'une transaction réussie et lieu les validateurs doivent parvenir à un consensus sur la transition sur la transaction alors que repos prétend être décentralisé l'argument pourrait être que les 55 nœuds de validation appartiennent à repos cela devrait changer à mesure que les nœuds de validation tiers rejoignent le réseau lorsque ces nœuds tiers tiers se rejoignent chacun des nœuds de validation repos sera supprimé tous les deux nœuds tiers qui se joignent repos dans cette configuration devient de plus en plus décentralisé avec le temps donc je répète il ya des gens qui disent que ripple est centralisé que xrp ledger est centralisé et que le fait que les validateurs sont centralisés mais on va répéter ça pour qu'une transaction réussie et lieu les validateurs doivent parvenir un consensus sur la transaction alors que repos prétend être décentralisé l'argument pourrait être que les 55 nœuds de validations de validation appartient à repos l'argument pourrait être un ce n'est pas officiel on peut argumenter et dire à les 55 nœuds de validation appartiennent à repos on peut argumenter mais personne ne sait cela devrait changer à mesure que les nœuds de validation tiers rejoignent le réseau lorsque ces nœuds tiers se rejoignent chacun des nœuds de validation repos sera supprimé tous les deux nœuds tiers ce qui se joint repos dans cette configuration devient de plus en plus décentralisé avec le temps tout type de devises ou d'actifs acceptés pourrait être utilisé pour effectuer des transactions sur le sur le réseau repos par conséquent les paiements transfrontaliers utilisant repos sont essentiellement des passerelles repos effectuant des transactions via xrp chaque transaction nécessite la destruction d'une petite fraction de xrp dans le processus 0.00001 xrp ce qui signifie que l'offre totale de xrp diminue avec le temps et en taux et en théorie maintient sa valeur ok en revanche là ça parle de stellaire donc je vais pas parler de stellaire mais je voulais juste parler de ce cas de ça et le message de cette vidéo c'est vraiment xrp une monnaie globale à un prix fixe pour les paiements transfrontaliers ok donc je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo et vous pouvez lire plus en détail maintenant on voit ici le 25 janvier 2021 la consultation publique de paiement canada démontre son soutien au système de paiement en paiement en temps réel ok là on voit des 109 ops désolé 2019 un an après 25 janvier 2021 et là on voit que le paiement canada démontre son soutien au système de paiement en temps réel et pourquoi je vais lire cet article c'est parce que on voit ici que le iso 222 il est mentionné et on voit reconnaissance des avantages de la norme de message iso 222 qui prendra en charge des paiements riches en données en particulier pour les paiements d'entreprises iso 222 et la paiement canada parle de xrp repole un an après elle soutient le système de paiement en temps réel et parle de iso 222 ok maintenant on voit volonté pour aider à façonner l'avenir des paiements instantanés donc ça il ya deux jours volonté technologies le leader mondial des paiements en nuages et la messagerie financière a annoncé aujourd'hui sa participation à un programme pilote pour la réserve fédérale à venir des paiements instantanés offre le fait d'un service l'offre met en évidence la charge du secteur de fournir aux consommateurs et aux entreprises américains des services de paiement instantanés offrant contrôle commodité et certitude aux états unis volonté est connu comme le facilitateur du prême du premier paiement en temps réel sur le réseau de clearinghouse rtp et est membre du us faster payment council la société a également joué un rôle moteur dans la modernisation des paiements à l'international aidant les banques de toutes tailles à traiter les paiements instantanés en europe paiement instantanés c'est pas via tips et rt1 au mexique spei en arabie saoudite et dans de nombreux autres pays les solutions cloud native et api first de volonté sont également parfaitement adapté aux exigences des réseaux de paiement instantanés basé sur iso 222 comme fait d'un donc volonté à un participe dans un programme pilote avec la fédérale avec la fédérale reserve la réserve fédérale des états unis pour les paiements instantanés ok et on voit aussi que volonté est également parfaitement adapté aux exigences instantanées basées sur le iso 222 comme fait d'un ok et là on sait que volonté je sais pas si vous le savez mais volonté est connecté à repos on peut voir un truc ici facilement et on peut voir que le pôle il est mentionné ici donc dans ce dans son système à elle volonté et les connecter à repos pour améliorer les paiements instantanés donc pour que le fait de nao soit améliorée pour que la fédérale reserve améliore ses paiements instantanés elle va être connecté à volonté et volonté à elle est aussi volonté et connecté à repos donc qu'on le veuille ou non repos elle est partout directement ou indirectement ok donc on voit bien repos écrit ici on le voit très très bien on parle de repos connect repos connect receivre bagby un centre bag et donc repos c'est lui qui fait confirmation of payment c'est le mette ok donc volonté tout ça sans repos il n'y a pas de volonté ok on le voit bien ici maintenant on voit volonté pourquoi il est connecté à repos on peut trouver d'autres articles sur ça mais écoutez je suis déjà à 19 minutes et j'ai beaucoup de choses à dire donc c'est sûr et certain que je ne vais pas parler de ça dans d'autres vidéos dans d'autres vidéos peut-être mais pour l'instant on peut voir ici 200 milliards de dollars revenus annuels mondiaux provenant des paiements transfrontaliers 200 milliards de dollars revenus annuels mondiaux provenant des paiements transfrontaliers on peut voir ici ça vient de volonté les consommateurs et les entreprises veulent des options de paiement transfrontalière meilleur et plus rapide les services en temps réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sont demandés partout et le transfrontalier ne se ne fait pas exception mais le correspondant bancaire traditionnel est lent coûteux et opaque ok les banques doivent améliorer le service transfrontalier les mécanismes transfrontalier de nouvelle génération je le dis je le répète les mécanismes transfrontalier de nouvelle génération qui le dit volonté et volonté elle même elle est connectée à repos ok donc on voit swift jpi on voit repos envoie visa b2b visa direct et autres souhaitent gpa ils l'ont mis en premier parce que c'est ce qu'on utilise en ce moment et regardez qu'est-ce qu'ils ont mis en premier deuxième ils ont mis repos ils pouvaient mettre visa b2b en deuxième et repos dernier mais non l'ordre faut dire quelque chose dit vaut quelque chose maintenant ce que moi je pense c'est que parce que je pense c'est que c'est un fact c'est une vérité c'est que aucun de ces gars là mais souhaitent du pays et visa b2b né visa direct ni autres ont un digital asset qui est un bridge currency qui élimine les nostrovostro les comptes nostrovostro qui qui ramène de la liquidité aux banques aux entreprises et c'est aucun de ces gars là n'a ce que repos à qui est xrp audi elle donc repos reste la meilleure le meilleur mécanisme transfrontalier de la nouvelle génération ok donc gagne rapidement du terrain si les banques ne modernise pas leurs services existants les concurrents réduiront l'écart donc juste pour vous montrer que volonté elle veut participer pas elle veut elle va participer à un programme pilote pour la banque réserve fédérale des états unis pour le fait de now on voit que volonté et les connectés à repos on voit même que volonté dire que les mécanismes transfrontalier de nouvelle génération elle mentionne repos et on voit aussi volonté parler de iso 222 donc on peut voir ici toutes les institutions financières ont besoin d'une solution iso 222 pour les grandes institutions financières disposant de multiples connexions directes aux infrastructures de marché y compris swift pour les paiements transfrontalier la modernisation iso 222 offre des opportunités significatives sous la forme d'un traitement direct amélioré de données de paiement plus riche et d'une interopérabilité amélioré encore une fois interopérabilité et ce qui va donner l'interopérabilité à ce nouveau mécanisme qui l'équipe iso 222 repos je le dis et je le répète repos interopérabilité est égale repos vous voyez interopérabilité vous voyez repos aussi simple que ça ok et là on peut voir repos dans le iso 222 et là on peut voir global payment standards are fragmented resulting in closed networks and structured data and opaque payments that require manual intervention and ultimately a poor payments experience the word is converging on a new global standard iso 222 de facto global data standard for modern payments to help enable this next step up in next step to help enable this next step in global interoperability and meet the evolving needs of our customers ripple is now part of the iso 222 standards by the first member focused on distributed ledger technology est ce que vous réalisez qu'est ce que je viens de dire volonté parle de interopérabilité et là on voit ici to help enable this next step in global interoperability repos is now part of the iso 222 donc sans repos il n'y a pas d'interopérabilité entre les systèmes de paiement sans repos il n'y a pas d'interopérabilité entre les légers sans repos il n'y a pas d'interopérabilité entre les banques etc 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 already adopted in 70 countries it's estimated that 87% of global financial transactions will be supported by iso 222 by 2023 2023 donc ça veut dire que 87% des transactions globales dans le monde entier global à 87% global donc ça veut dire c'est pas juste un pays ou deux pays ou trois pays global 87% vont rouler sur le iso 222 et c'est grâce à repos et l'interopérabilité que repos va mettre en jeu dans le iso 222 que c'est 87% de ses transactions pourront être interopérabilité entre elles sont les gars encore une fois c'est ça notre investissement les gars c'est ça ce qui s'en vient qu'on soit riche maintenant qu'on soit riche dans deux mois qu'on soit qu'on soit riche dans trois mois qu'on soit riche dans deux ans trois ans ça reste un bon deal ça reste une bonne affaire ça reste une malade opportunité parce que si tu n'étais pas dans xrp ou si tu n'étais pas dans la crypto t'allais jamais être riche dans trois ans là le fait que tu peux être riche dans trois ans quatre ans cinq ans ça reste un bon deal cinq ans c'est rien tu es encore jeune cinq ans moi j'ai 32 5 ans j'ai 37 je suis encore fucking jeune je peux faire tout ce que je veux un la plupart de vous je suis sûr vous avez quoi 25 ans 30 ans 5 ans de plus 35 ans on travaille sur votre patience les choses sont viennent c'est inévitable c'est inévitable c'est inévitable comme je vais le dire et je vais le répéter c'est inévitable c'est inévitable donc c'est juste la patience c'est juste la passion oui si vous voulez prendre le risque à faire de l'argent court terme bien sûr vous pouvez faire vous pouvez jouer avec quelques quelques dollars vous jouez avec quelques euros 100 euros 200 euros 500 euros dans d'autres coins mais sécuriser votre bague votre bague le plus important qui xrp je suis pas un conseiller financier faites vos recherches pour que vous soyez aussi confiant que moi aussi déterminé que moi et aussi obsédé que moi faites vos recherches et moi je vous aide regardez je vous montre comment chercher voilà le bon iso 22 intégration je cherche canada le pot xrp bangladesh je cherche sur google je me laisse aller au lieu de passer deux heures trois heures à regarder des films où je sais pas quoi ben je vais passer deux heures trois heures à voir à comprendre à m'amuser à chiller voilà parce que c'est mon investissement c'est quand même mon argent quand même c'est pas c'est pas l'argent de quelqu'un d'autre c'est mon argent quand même si j'ai investi c'est parce que j'ai un intérêt donc j'aimerais savoir qu'est ce qui se passe ok donc on avance ici et on peut voir le road map genre le time frame en combien de temps les choses vont se faire avec le iso 222 et on voit global swift iso 222 for cross border specification et là on voit go live in november 21 donc swift elle va aller live avec le iso 222 à partir de novembre 2021 ok après elle aura 2022 2023 2024 2025 donc ça veut dire le iso 222 va coexister avec swift pendant quatre ans jusqu'à 2025 ok donc ça veut dire 2025 et plus c'est fini il ya plus swift bye bye merci bonsoir c'est une nouvelle c'est un nouveau monde ok là on voit target ib et clearing europe on voit qu'ils vont entrer en live en 2021 novembre 2021 avec le iso 222 et c'est fini ils vont à live il ya plus de swift qui se donne on voit qu'ils ont pas mis le mois mais en 2022 on verra qu'est ce qui va se passer à la semaine phase matcher phase donc ça va prendre jusqu'à 2025 aussi pour lui ok pour être mature dans cette phase là pour exploiter le iso 222 à 100 100% et là on peut voir ici le fait de wire de clé avec house us eux on sait pas quand il va entrer mais on peut voir ici iso 222 spécifique et chaînes en 2019 on peut voir les gestes changes formant bon tourné donc il ya déjà commencé à il ya des changements qui ont commencé à se faire et là on peut voir entre 2022 iso 222 like for like plus très monde stability faces et là on voit iso un smith face donc eux les us c'est sûr et certains ils voient être les plus longs dans ça comme comme toujours on le voit déjà avec la sec on le voit déjà avec tout ce bordel mais on peut voir on peut avoir une idée sur le road map sur la direction des choses 1 donc on sait que même si on stress même si on déprime même si on s'énerve on sait que les choses sont positives pour nous tout ce qu'il faut c'est une attente est ce qu'on va vivre un gros prix est ce qu'on aura un gros prix de xrp cette année peut-être est ce qu'on aura pris peut-être peut-être que les choses vont être plus avance plus on va vivre tout ça même avant 2025 peut-être même avant 2024 peut-être même avant 2022 peut-être mais on va rester conservateur on va on va se baser sur ce qu'on voit on va pas commencer à spéculer d'une façon extrême il faut quand même rester terre à terre faut quand même descendre d'un étage et comprendre les choses de la bonne façon ok donc là sur cette photo on voit le roadmap du iso 222 dans swift europe uk us et on sait que swift d'ici 2025 elle va coexister avec iso 222 mais à partir de 2025 swift n'existe plus et on sait que europe uk europe elle rentre novembre 2021 elle va live uk novembre pas novembre mais en 2022 et les derniers bien sûr ils vont prendre du temps c'est les états unis ok donc voilà ça aussi vous voulez voir cette photo juste écrivait repos iso 222 integration et ça va sortir et vous pouvez voir la même photo que moi temps là maintenant on a parlé de la federal reserve et on sait que la fédérise avait les connectés à repos donc j'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos on voit que volonté et les connectés à repos donc volonté à participer à un programme pour améliorer le fait de la banque fédérale ok maintenant on sait le 19 janvier 2021 on voit citibank donc une des plus grandes banques aux états unis étant son partenariat avec volpay de repos volonté donc on voit que volonté aussi elle est connectée à une des plus grandes banques aux états unis et city pas juste la banque centrale des états unis avant en lire ça ici city treasury un trade solution city a annoncé la prolongation de son partenariat de long date avec volonté technologies partenaires clés de repos un fournisseur mondial de solutions de paiement et de messagerie financière ce partenariat aiderait city à adopter les normes de messagerie financière iso 222 donc volonté elle va aider les banques centrales d'autres banques petites grandes etc à adopter les normes de messagerie financière iso 222 donc repos c'est pas elle qui va je veux dire elle va attaquer les gens elle fait affaire avec des partenaires clés que ces partenaires clés possèdent déjà des connexions avec des banques et des institutions financières c'est vraiment intelligent parce que s'ils vont vraiment voir on va dire la banque bmo la banque cibc la banque si ça va jamais finir mais eux qu'est ce qu'ils font ils attaquent des groupes comme barclays ils attaquent des qui des groupes qui détiennent des banques donc qu'est ce qu'ils font ils parlent ils éduquent le groupe il parle avec le groupe parfait correct j'aime la technologie c'est bon je vais parler avec mes banques mais vu que la connexion et la confiance a déjà été fait avec le groupe qui contrôle ses banques les banques elle suit directement les institutions financières suivent directement parce qu'elles sont contrôlées par le groupe qui est connecté à un repos comme volonté comme barclays comme d'autres groupes qu'on connaît déjà ok donc je vais je vais je vais je vais mettre le lien de cet article et vous pouvez lire plus en détail mais c'est juste pour vous faire comprendre que citibank elle utilise volonté la fédérose est connecté à volonté volonté est connecté à repos ok donc que tu le veuille ou non il y a des connexions directes et des connexions indirectes avec repos le protocole de repos sera utilisé partout dans le monde entier à travers d'autres systèmes de paiement à travers d'autres software à travers d'autres protocoles et bien sûr à travers le iso 222 qui c'est grâce à repos qui va offrir l'interopérabilité dans ce nouveau système de messagerie sans repos il n'y a pas d'interopérabilité entre les systèmes de paiement donc il n'y aura pas de iso 222 donc juste on reste avec swift c'est ça notre investissement les gars et c'est ça il faut se baser sur ça encore une fois je le dis je le répète je sais que je l'ai dit donc fin de mes vidéos il faut se baser sur ce qui est vrai si on ne comprend pas des choses il faut pas juger si on ne comprend pas un truc il ne faut pas juger et dire ok c'est bon cette chèque ne va pas marcher n'oublie pas d'où tu viens quand tu es juste un gars qui travaille dans un bureau tu es juste un gars qui travaille dans un centre d'appel tu es juste un gars qui fait je sais pas quoi tu es juste un gars normal donc tu n'as pas de connaissances dans tout ça tu n'as pas une vraie connaissance concrète sur ces choses là alors la seule façon au lieu de penser rester dans ton coin à dire non je ne pense pas non et rater la meilleure opportunité de ta vie à mes yeux fais des recherches fais des recherches prends sur toi fais des recherches casse toi la gueule demande des gens pose des questions mais ne juge pas et ne reste pas dans ton coin les bras croisés à attendre que voilà un miracle survient dans ta vie et oh c'est bon c'est que j'ai compris non tu ne vas pas comprendre comme ça ça fait trois ans que je suis dans le game trois ans jour pour jour j'écoute je regarde je cherche et je regarde des vidéos j'apprends etc etc j'aurais pu faire commencer une chaîne youtube depuis très longtemps mais je n'étais pas prêt pour parler de ça comme je le fais maintenant et grâce à ma volonté grâce à ma détermination j'ai une opinion ferme et forte sur xrp et repos et sur mon investissement donc vous devez être pareil je suis pas en train de vous conseiller à investir sur xrp je suis en train de vous conseiller à investir sur le pôle ou n'importe je suis en train de vous montrer les connexions de repos les connexions de xrp et le potentiel de ce monde parce que la plupart des gens insultent xrp insultent repos sans arguments sans recherche ni rien donc cette chaîne est basée sur ça cette chaîne pour vous les français et les québécois les belges nommer what c'est à vous pour comprendre les choses et je vous demande de lire les articles d'aller chercher d'autres articles et de voir d'autres connexions peut-être que moi je ne vais pas voir ces connexions ça va aider à un compréhension en santé ok on avance et là on voit ouais donc je vous ai dit comme quoi le la federal reserve et les connecter à repos donc repos améliore la vitesse et la transparence des paiements mondiaux donc repos connecter à volonté volonté améliore le fait d'un de la banque fédérale des états unis volonté est connecté à city bank une des plus grandes banques aux états unis donc et aussi tous eux sont connectés aux iso 222 et supporte iso 222 et adopte les nouvelles normes pour intégrer le nouveau système qui ont le iso 222 voilà donc je m'excuse des amis j'ai un appel donc parce que j'ai une petite surprise pour vous ça sera peut-être cette semaine mais voilà donc je ne vais pas vous dire c'est quoi mais j'ai eu un appel donc c'est pour ça j'ai j'ai bloqué mais bon je reviens sur ça et voilà c'est juste pour vous dire que la fédérale réserve est connecté à repos repos les connecteurs volonté volonté améliore le fait de now et les paiements transfrontaliers pour la fédérale réserve on voit que volonté et les connectés aux iso 222 et on voit que city back aussi va être connecté aux iso 222 et bien sûr toutes les banques au du monde entier qui seront connectés aux iso 222 ok et là on voit ici bank of america bank of america il est connu bank of america une des plus grandes banques aux états unis et là on voit repos dit et qui sur son patent ça veut dire quoi patent ça veut dire son 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 sa colonne vertébrale voilà la colonne vertébrale de la banque elle est basée sur repos le protocole de repos la technologie de repos et ça ça fait très très longtemps que je suis que je connais ça ça fait un bon trois quatre trois ans bon deux ans que ce truc là existe donc bank of america city bank la fédérale réserve et d'autres banques comme wells fargo etc etc sont tous connectés à repos qu'on le veuille ou non et tu as des personnes qui stressent à cause de la sec tu as des personnes qui stressent à cause à cause que oh je sais pas si security et tu as des personnes qui stressent parce que ah je vais vendre quand le procès va finir mais il oublie que bank of america est connecté à repos city bank est connecté à repos la fédérale réserve et les connectés à repos le us treasury département est connecté à repos et supporte repos 1 donc tout ça c'est des organismes américains lui ou est aussi si qu'on est repos supporte repos donc les gars ne faites pas attention au vide pour la millième fois fait attention à ce qui est ce qui est vrai ce qui est tangible ce qui est devant vous là est ce que je vous montre c'est vrai c'est pas des conspirations c'est pas des illusions c'est pas à à aui c'est vrai ce que je vous montre bank of america repos dlt écrit dans sa colonne vertébrale je sais pas comment dire le patent mais voilà dans son système dans son mécanisme city partenaire de repos on voit le iso 222 les dates quand ça va commencer quand ça va aller live on voit repos grâce à repos il y aura l'interopérabilité dans le iso 222 on voit ici volonté parler une interopérabilité améliorée on voit volonté connecté à repos et on voit volonté qui veut aider la fait de réserve pour le fait nard pour améliorer les paiements et on voit ici payment canada encore une fois une deuxième preuve une deuxième confirmation qui montre que xrp pourrait devenir une monnaie globale stable un prix fixe ok et là il ya des gens qui vendent qui me disent ah ouais mais il ya jp morgan coin ouais jp morgan coin parce que le world economic forum a parlé de xrp et jp morgan coin oui c'est vrai voilà on le voit ici le pdf et là ça parle de crypto asses designed for enter or intra bank payments and settlements exemple ils ont donné jp morgan coin and ripple xrp ils ont pas donné d'autres coins ils ont donné deux coins jp morgan coin et xrp maintenant pourquoi moi je pense que ça ne sera pas jp morgan coin et ce sera xrp parce que jp morgan coin c'est une banque américaine que seulement les gens qui ont un compte dans ce dans cette banque qui est jp morgan pourront utiliser ce coin mais ce coin là ne pourra pas se faire transacter par les clients de saint indère ce qu'on est là ne pourra pas se faire transacter transacter par les d'un part des clients d'une banque au japon comprenez parce que ces gens là s'ils veulent transacter avec le jp morgan coin ils doivent avoir un compte chez jp morgan et ce coin circulera sûrement entre les coins jp morgan donc il n'y a pas d'interopérabilité et on retombe dans la même situation on n'a rien changé c'est pour ça encore une fois pour la millième fois pour l'amour de dieu xrp is the one the only one le seul pour cette utilité pour ce use case pour les paiements transfrontaliers et là on peut voir ici que moving money internationally et là on peut voir swift a n'y to exchange currencies all currencies ripple some currencies jp morgan usd only for now donc déjà un x je sais pas pourquoi ici ils ont mis some currencies mais avec ripple tu peux tout échanger n'importe quelle valeur c'est l'internet de la valeur mais bon c'est pas ça notre problème mais là on voit tu ne peux pas échanger des currencies avec le jp morgan seulement le dollar ok i need to move founds outside my organization swift oui tu peux ripple oui tu peux mais jp morgan tu ne peux pas donc ça veut dire outside jp morgan en dehors de jp morgan tu ne peux pas faire circuler des founds tu ne peux pas faire circuler de l'argent ok donc et aussi on voit ici i need to move founds instantaneously donc swift il peut pas parce que ça prend de 3 à 5 jours ouvrables très long et très coûteux repos on sait ça prend trois secondes jp morgan coin lui aussi parce que vu que c'est un stable coin et c'est digital lui aussi les rapides mais on voit clairement que la meilleure alternative c'est repos parce que tu peux échanger n'importe quel currency avec xrp c'est un bridge currency tu peux tu peux transacter n'importe quel montant avec n'importe quelle organisation grâce à l'interopérabilité et tu peux faire bouger et transacter n'importe quelle valeur et n'importe quel paiement instantanément en quelques secondes donc c'est pour ça jp morgan coin c'est non swift c'est non et c'est pour ça le iso 222 il est en train de se mettre en place et c'est pour sa repos est le premier membre dit lc dans ce système qui va se mettre en place et qui va se mettre en jeu à partir de 2025 complètement je parle de 2025 mais à partir de 2023 en ans on sait déjà que 87% et on peut lire ici 87% off global financial transactions will be supported by iso 222 by 20 23 donc voilà les gars saut c'est ça notre investissement il faut se baser sur ça il faut voir que ça et non le prix moi à chaque jour je ne regarde aucunement le prix je vous jure je ne regarde ni le prix ni qu'est ce qui va se passer donc demain ni qu'est ce qui va se passer dans une semaine et qu'est ce qui va se passer après demain je ne sais pas pour moi ça c'est du vide et ça te garde stressé ça te garde anxieux ça te garde nerveux et ça te garde voilà ça te garde vide au contraire sur un autre côté si tu t'intéresses à ce que je suis en train de te montrer et tu remplis ton cerveau avec ce que je suis en train de te montrer et ton subconscient tu le remplis avec ça de un tu vas être heureux à chaque jour de deux tu seras confiant à chaque jour de trois tu vas continuer à investir sur ton investissement et de quatre tu pourras parler et bien expliquer ton investissement devant tout le monde donc c'est ce qu'il faut faire les gars c'est ce qu'il faut apprendre il faut apprendre des bonnes habitudes les bonnes habitudes bien sûr c'est la patience être patient faire ses recherches ne pas attendre que quelqu'un me donne l'information faire ses propres recherches oui tu peux suivre une chaîne youtube où tu peux suivre une ou cinq ou six personnes qui te donnent de l'information ou une direction dans laquelle tu peux chercher l'information oui bien sûr parce que voilà on a besoin d'être dans la vie comme moi ma chaîne youtube je te donne l'information et toi tu vas chercher tu vas faire des recherches sur le iso 222 tu vas faire des recherches sur volonté tu vas faire des recherches sur la fédérise avait la connexion qu'elle avait cru pour tu vas faire des recherches avec city bank et la connexion qu'elle avait cru pour tu vas faire des recherches avec les banques françaises qu'ils ont les connexions avec le pot tu fais et 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 à la fin tu auras ta propre opinion même si elle était d'accord avec ma vision quand même toi tu auras ta propre opinion et c'est comme ça qu'on fait les choses parce que oui tu as investi dans xrp oui tu as investi dans le pot mais ça sera pas ton dernier investissement donc si tu n'apprends pas les bonnes choses maintenant tu n'apprends pas tes erreurs maintenant comment tu comptes investir plus tard dans la vie et diversifier ton agent pour d'autres domaines tu ne pourras pas parce que tu vas faire la même erreur si tu comptes investir dans l'immobilier 1 tu investis dans l'immobilier on va dire tu as acheté un 3 1 con doit 300 mille dollars tu penses quand dans trois mois il va te ramener 100 mille dollars on va te ramener 200 mille dollars ou le double le triple non c'est de la patience tu dois attendre un an deux ans trois ans quatre ans dépendamment sur quel quart quartier tu as acheté etc etc donc la patience les gars et pour tenir et pour être patient c'est faire vos recherches moi je suis là je vous donne ce qu'il faut je vous donne le tuyau je vous donne la route à vous de faire la recherche et à vous d'aller plus loin pour comprendre les choses ok donc j'espère que cette vidéo elle a été instructive pour vous j'espère qu'elle a été pas la coupe ou je sais pas si elle a essayé l'était bien mais je sais qu'il ya beaucoup de monde qui connaissent pas volonté ils connaissent pas le iso 222 ils ne savent pas la connexion entre citibank bank of america et report donc je sais c'est du vieux contenu pour les pour les gens les 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 anciens c'est pas pour vous peut-être c'est un rappel mais je sais qu'il ya beaucoup de sceptiques beaucoup de nouveaux et beaucoup de gens qui ont embarqué dans ce dans la crypto depuis ce week-end donc ces vidéos sont pour eux ces vidéos sans un rappel pour les anciens aussi mais avec le temps bien sûr c'est j'ai pas le choix de revenir en arrière de parler du nouveau de parler de l'ancien etc etc je n'ai pas le choix parce que c'est une nouvelle chaîne et j'ai tellement de choses sur quoi parler je ne pourrais pas voilà parler de tout en une seule vidéo et c'est donc je dois revenir en arrière des fois et je dois parler des nouvelles qui vient de sortir aussi ok donc je vous remercie encore une fois je vous invite à me follow sur twitter je vous invite à liker ma vidéo youtube et toutes mes vidéos youtube je vous invite aussi à subscribe si vous aimez mon contenu sinon je vous remercie pour vos likes pour votre support pour vos commentaires et tout le kit si vous avez des questions pour moi n'hésitez pas mettez vos questions et ça me fera plaisir de vous répondre et aussi n'oubliez pas pour l'amour de dieu faites vos recherches et surtout 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 restez patient xrp is the one xrp c'est la meilleure opportunité dans notre vie dans notre life time n'oubliez jamais ça ok donc encore une fois je veux juste remercier enzo lapino mon premier patrie en mon deuxième patrie en money mon troisième patrie en amelia koubi et mon quatrième patrie en france et 37 merci pour votre support merci à tout le monde est aussi bien sûr si vous voulez faire partie du mouvement cliquez sur le lien qui juste en dessous de ma vidéo patrie en et voilà les gars pour supporter la chaîne sinon je vous vois demain pour une autre vidéo et prenez soin de vous bye bye